Alors je souhaiterais revenir sur la jeunesse du projet de rénovation du quartier de Telto et plus largement du coeur de ville. Alors il faut savoir que c'est un quartier qui a été construit fin des années 60 notamment pour accueillir les bonfrovillais qui vivaient dans les fameux camps cigarette qui avaient été installés par les américains à la suite de la seconde guerre mondiale. Ces logements ont vécu, ont rendu beaucoup de services et à la fin des années 90, début des années 2000, Jean-Paul Lecoq, mon prédécesseur, a commencé à engager une réflexion avec le conseil municipal mais aussi avec les habitants du quartier et en 2005 la commune de Gonfreville a pu s'inscrire avec l'agence nationale de rénovation urbaine afin d'obtenir des financements d'état pour réaliser une rénovation à la hauteur du résultat que l'on connaît aujourd'hui. Les travaux ont commencé en 2009, on a pu faire tomber des tours, installer un square, revoir toutes les voiries, améliorer la qualité de vie, les espaces partagés et deuxième phase du projet, la rénovation du coeur de ville à partir de 2014. Alors avec un projet qui a pris du retard, avec tous les aléas que l'on peut connaître sur ce type de chantier que je qualifierais de pharaonique. Alors ce que l'on peut dire sur cette requalification urbaine, c'est que l'on a pu favoriser l'ouverture et cette connexion avec le centre-ville et parce qu'auparavant ce quartier était enclavé. Et on voit déjà que tout cela vit beaucoup mieux. Événement exceptionnel pour un élu, une année 2021 avec quatre inaugurations majeures, un projet qu'on a travaillé avec la ville pour faire venir Centraplus, spécialiste de la médecine du travail, sur Gonfroville, une centaine d'emplois donc hyper intéressant. Ensuite on a inauguré le quartier Pablo Picasso, là aussi une restructuration de tout un quartier d'immeubles importants pour la ville. Après on est passé sur l'inauguration de l'école Jacques et Bérard et puis on termine par cette place que tout le monde va pouvoir découvrir et puis je pense que c'était une réussite grâce aux entreprises qui ont fait un travail sérieux et puis avec mon camarade Reli qui a suivi toutes les opérations. Voilà, pour moi, élu depuis 32 ans dans cette ville, c'est quand même une année exceptionnelle. Donc l'aménagement de la place du Vieux Colombier s'est fait en trois parties. Une partie qu'on peut apercevoir c'est la rénovation du Colombier ainsi que son parvis en pavé granit, entouré de mûrés calcaire. Le Colombier a été refait complètement avec une couverture. La deuxième partie c'est le stationnement. Comme on peut voir le stationnement de 47 places avec deux places destinées aux personnes à mobilité réduites et aussi quatre places dédiées aux véhicules électriques. Nous retrouvons aussi du béton désactivé pour le revêtement de sol. Et à l'issue, on a notre troisième partie au sud qui est la place dédiée au marché où on pourra accueillir une vingtaine d'exposants avec aussi en revêtement de sol du béton désactivé mélangé avec un béton bouchardé. Toute cette place est illuminée via des lanternes LED et elle sera surveillée via la vidéosurveillance. Et je souhaiterais bien évidemment terminer par un remerciement, un large remerciement à tous ceux qui ont contribué à la jeunesse de ce projet, à l'idée, tous ceux qui ont contribué à dessiner. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'habitants qui ont contribué à travailler sur ce projet. Toutes les équipes municipales successives et puis j'oublie pas aussi les partenaires, les partenaires financiers, l'Etat, le département et la région qui ont contribué. Et puis je tiens à saluer aussi la patience des commerçants, de tous ceux qui ont pu évoluer à travers ce chantier et on sait que c'est toujours source de problématiques. Mais on a su essayer de les lever au fur et à mesure et je remercie vraiment l'ensemble de tous les acteurs qui ont contribué à ce beau résultat. Et maintenant il s'agira pour nous de se l'approprier pleinement et de pouvoir en profiter, profiter de tout ce cadre de vie. Et maintenant l'équipe municipale va pouvoir se consacrer à d'autres projets sur la ville. En tout cas, merci à vous tous pour votre patience, pour votre contribution et tous ceux que vous avez pu apporter en termes de contribution pour cette belle réalisation. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.